Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station et ben on est avec Pépé, Pépé bonjour, bonjour la fraîche, bonjour Génard, comment tu vas ? Tant que le soleil brille, tant que les autres chantent, ça va ! Pépé as-tu vu la princesse ? Quelle princesse ? Pépé as-tu vu la princesse ? La princesse africaine ? Elle est jolie Pépé ! Alors Pépé, on parle de sport ce matin, c'est le début de la semaine. Voilà, on va parler de volley, on va parler de volley-ball. Avant de volley, il n'y a pas l'intro, il n'y a pas d'activité connexe. Oui, mais l'activité c'est plus, comme on dit en Occident, en Europe, avec la fin du championnat de football d'Angleterre, où Pierre-Emerick malheureusement n'a pas pu sortir meilleur buteur, il est sorti à un but seulement du premier, dont il est sorti deuxième avec 22 buts comme l'année dernière, ça prouve quand même qu'il a un certain niveau de jeu. Donc c'est un peu ça, et puis ils ont la finale, Arsenal a la finale à jouer, la finale de la cup, face à Chelsea, dont Arsenal a encore une chance de se qualifier pour une coupe européenne. Devant Chelsea, ils ont une chance. Mais ils ont une chance, ils ont une chance, ils sont arrivés en finale, attends. Mais Chelsea les avait déjà battus, non ? Oui, Chelsea les a battus, déjà même en finale de l'Europa League l'année dernière. Mais là, c'est un match, comme on dit, acquis tout double. Chelsea est qualifié pour la Champions League, Chelsea vient jouer là pour avoir ce trophée, c'est vrai. Mais eux, au-delà du simple trophée, ils ont le fait que ce trophée va leur permettre de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc pour eux, la motivation est double. Donc ils ont tout intérêt à être prêts réellement pour se qualifier, pour gagner ce match. En ce qui concerne les autres Gabonais, parce que là, nous sommes en France, par exemple, le championnat va bientôt reprendre, les équipes sont en préparation. Et on a un certain nombre de Gabonais qui sont en Europe. On a Lévi, pardon, Lémina. Mario? Oui, Mario Lémina, qui a été prêté à Galatasaray, qui a terminé son prêt, et qui va donc retourner dans son club en Angleterre. Voilà, donc en gros, les championnats sont terminés. Les championnats sont terminés en Europe. Et dans un mois à peu près, ça va reprendre. Du fait du coronavirus, tout a été chamboulé. Les dates ont été revues, parce qu'on ne pouvait pas respecter ce qui était prévu d'avance. Notamment en France, les championnats, la Coupe de France qui s'est jouée entre Paris Saint-Germain et Saint-Etienne, par exemple, où Bouanga a fait un grand match malgré la défaite. Donc, cette Coupe de France normale, ça clôt souvent la saison sportive en France. Mais cette saison, ils étaient obligés de faire en sorte que ça soit l'ouverture de la saison. Donc, tout a été chamboulé. Mais dans tous les cas, les Gabonais sont bien présents. On a vu, on le disait avec Bouanga. Je suis particulièrement agréablement surpris de la progression de Bouanga. Parce que lorsqu'il arrivait à l'équipe nationale, personnellement, moi, je voyais juste un joueur technique et qui vient, qui va peut-être être un joueur de plus qu'on a appris en Europe. Mais là, on se rend compte que de plus en plus, il est dans la plaque tournante des équipes dans lesquelles il était. Il était à Tours, à Saint-Etienne. Il a fait la même chose aujourd'hui. Là, il est toujours à Saint-Etienne. Mais ça m'étonnerait vraiment, ça m'étonnerait énormément que l'année prochaine soit toujours à Saint-Etienne. Tellement, il a été très, très fort. Tellement, il a porté Saint-Etienne pendant un moment. Donc, ce sera et pour Saint-Etienne et pour Bouanga. Ce sera l'idéal, ce sera qu'il parte. Parce qu'en termes d'argent en tri, Saint-Etienne va faire le plein. Et en tant que suite de progression, Bouanga va gagner. Les deux équipes auront tout intérêt à ce que Bouanga, l'année prochaine, aille dans un autre club. On a parlé de l'Angleterre avec certains clubs qui ont un regard vers lui. On a parlé de l'Italie avec certains clubs également. Mais on est en période du début de Mercato et il y a beaucoup de spéculation. On attend, on verra ce que ça va donner. D'accord. Merci, Pépé. Ce matin, on a M. Aubame Giscard qui est le secrétaire général de la FÉGA Volley, c'est ça ? Oui, la Fédération Gabonais de Volleyball. Avec lui, on parle de volley. Avec lui, on parle de volley. On parle des activités de volley. On parle des activités autour de la Fédération. On parle de, comment on appelle ça, du volley-ball pendant et avant le coronavirus. Comment se porte le volley ? On va le savoir. M. Aubame, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se porte le volley au Gabon ? Je tiens dans un premier temps à vous remercier pour cette invitation. Elle nous permet naturellement de pouvoir communiquer sur les activités de notre Fédération. De façon assez brute et sans réfléchir, je peux dire que le volley se porte assez très bien au Gabon. Qu'est-ce qu'on entend par se porte assez bien au Gabon ? Comment la plupart des autres sports crient au loup ? Ben, quand on regarde un tout petit peu les activités de toutes les autres fédérations, je citerai par exemple le basketball qui ne se joue pratiquement plus au Gabon depuis plus de 4-5 ans. Au voilet, par contre, chaque année, de façon assez régulière, nous organisons toutes nos compétitions, c'est-à-dire le championnat national de première division et le championnat national de deuxième division. Sans oublier les... Championnat national, deuxième division, nationale ? Oui, tout à fait. Il y a l'élite A et l'élite B. Le dernier de l'élite A descend en élite B et le premier de l'élite B monte en élite A. On a innové cela avec l'arrivée du président Raymond Bernard Bivugou il y a un peu plus de 3 ans à la tête de la fédération. Donc, nous organisons nos activités. Même si nous ne recevons pas de subvention de l'État depuis également un peu plus de 5 ans, mais la fédération se bat avec les moyens qui sont les nôtres pour pouvoir tenir. Justement, ces moyens-là, comment vous les trouvez ? Ben, c'est des cotisations... Parce que les autres, lorsqu'il n'y a pas de moyens, après on n'arrive pas à organiser. C'est les cotisations des membres, c'est... Les cotisations des membres. Oui, les cotisations des membres et les dons des mécènes. Et puis, nous essayons également de voir avec certains partenaires qui peuvent nous aider de façon spontanée. Et où est-ce que vous organisez ces compétitions de manière concrète ? Alors, je pose ma question parce qu'on sait que la plupart des fédérations se plaignent du manque d'infrastructures. Je ne vais pas parler de la fédération de football parce que c'est les plus gâtés de ces pays. Mais les autres se plaignent du manque d'infrastructures. Donc, est-ce que, à votre niveau au volleyball, ce problème est réglé ou alors c'est satisfaisant ? Ce qu'il y a est satisfaisant. On ne dira pas que c'est satisfaisant, mais on va tout simplement dire que la fédération, avec la ligue de volleyball de l'ESSUR, essaye d'utiliser les installations mises à notre disposition qui sont payantes, bien sûr. C'est-à-dire le gymnase du lycée national Le Yomba, le Britannique militaire ou encore le palais des sports. Il arrive même des fois qu'on décale nos compétitions du fait que ces structures sont occupées par des gens qui payent plus que nous. Pépé, fédération de volleyball. Dedans, il n'y a pas juste le volleyball comme la version classique du volley que je vois, mais il y a aussi le beat du volley. Tout à fait. Tous ces kilomètres de côte que l'on a dans notre pays, notamment la jolie plage du lycée national Le Yomba, combien de compétitions de beach volley vous avez déjà organisé ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Parce que c'est quand même très très mal connu. Et je le dis parce que la dernière compétition de beach volley que j'ai vue, c'était avec une marque de boisson, notamment. Et je ne sais pas si c'était la fédération qui l'avait organisée. Écoutez, le volley se joue sous deux formes. Il y a le volley de salle et le volley de beach. Notre fédération est restée axée sur le volley de salle au cours de ces 30-40 dernières années. Mais depuis l'arrivée du nouveau bureau fédéral, nous essayons d'initier, de développer la pratique du volley de beach. Et nous organisons chaque saison, avec la ligue de l'estuaire, au moins deux compétitions sur la place du lycée national Le Yomba, avec l'implication des partenaires comme Red Bull, qui essaie de nous aider dans ce sens-là. Et nous participons également à un tournoi de beach sous-régional de la zone 4. Nous avons envoyé tout dernièrement nos deux paires masculines au Congo, Kinshasa. Des arbitres ? Non, des joueurs. Deux équipes ? D'accord. Deux équipes, c'est-à-dire le beach volley se joue en deux. Donc on a deux équipes que nous avons envoyées tout dernièrement participer à un tournoi de challenge beach tour organisé par la KVB. Donc c'est une preuve assez palpable que nous essayons de mettre un tout petit peu le pied aussi dans la pratique de ce deuxième type de volley. On vous entend beaucoup, fédération, ligue de l'estuaire, fédération, ligue de l'estuaire, programme, fédération, ligue de l'estuaire. Qu'en est-il des autres ligues, notamment la ligue de l'Augoué maritime ou la ligue du Voluntem ou les autres ligues ? Quelle est la relation aujourd'hui que vous avez avec ces ligues ? La ligue de volleyball de l'estuaire, c'est la ligue phare. Nous avons aujourd'hui en gros 600 licenciés dans toutes les catégories et l'estuaire n'a pas moins de 375 licenciés. Donc nous faisons dans un premier temps avec cette ligue qui est le poumon de la pratique du volleyball sur l'étendue nationale. Qu'à cela ne tienne, nous avons la ligue du Haut-Ogoué qui est la deuxième ligue avec Manga Sport qui a survolé toutes les compétitions nationales pendant près de 15 ans avant d'être détournée par TGV Ombilanzami. Et il y a d'autres ligues qui vivent, celle du Moyen-Ogoué, celle de l'Ogoué Lolo. De façon assez concrète, ce sont les ligues qui sont actives. Nous avons réactivé la ligue de l'Ogoué maritime il y a un peu plus de deux mois, le 23 février 2020. Mais les ligues inactives, les ligues dormantes, les ligues qui ne pratiquent pas le volleyball, il y a l'OLintem, il y a la Nianga, il y a l'Ogoué Vindo également. Et il y a une ligue qui n'a jamais été créée, celle de l'Angounier. Donc nous envisageons dans notre programme de cette année et de l'année prochaine, voir dans quelle mesure réactiver toutes ces ligues et donner la possibilité à tous les voileilleurs se trouvant sur toute l'étendue du territoire national de pouvoir pratiquer le volleyball en étant licencié. D'accord. On a vu l'année dernière, je crois, la saison dernière, avant notre histoire du coronavirus, on a vu qu'il y avait, au lieu de deux représentants, le Gabon avait juste un seul représentant en Coupe d'Afrique des clubs champions, je crois, c'était les féminines. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça fait ? Pourquoi l'autre équipe n'a pas pu prendre part à cette compétition ? Écoutez, pour sortir du pays et aller à l'extérieur avec 12 gamins, ça demande des sous, ça demande beaucoup de sous. C'est en moyenne 4-5 millions et le club champion chez les hommes, TGV, n'avait pas ces moyens nécessaires parce que la fédération, pour qu'elle vous donne le quitus de sortir du pays, il faut que vous... Des garanties. Voilà. Donc, le seul club qui a donné des garanties assez claires et visibles, c'était Feuny. Et elles ont fait une prestation assez honorable en occupant la 4e place sur 10 équipes. Mais cette situation est souvent récurrente. Je ne sais pas si c'est seulement le cas au volet, mais on a souvent vu les équipes se qualifier pour une compétition et qui n'arrivent pas à aller jouer à l'international, faute de moyens. Est-ce que vous, fédération, avant que les équipes ne s'engagent dans la compétition, qui va leur donner accès à une compétition internationale, vous ne regardez pas leur côté financier ? Parce que sinon, à quoi ça aurait servi de jouer une compétition nationale si à la fin, tu ne vas pas aller à l'international ? Si on va dans ce sens-là, il n'y a qu'un seul club au Gabon qui va jouer le championnat national. C'est MangaSport. MangaSport est le seul club au Gabon qui a un sponsor assez sérieux, qui suit les activités du club. Mais tous les autres clubs se cherchent. Tous les autres clubs se cherchent. Voilà pourquoi on a un cahier de charges qu'on met à la disposition de chaque équipe qui s'engage à nos championnats, mais on n'est pas trop regardant sur leur budget. Toutefois, lorsque le champion est déclaré, avant que la fédération ne valide sa sortie, il faut des garanties. Il faut des garanties. D'accord. Sur le plan des compétitions et ce qui s'est passé avant le coronavirus, à quel niveau des activités se trouvait la fédération gabonaise de volleyball ? Je pense que la fédération gabonaise de volleyball est la première fédération à avoir pris un certain nombre de décisions. Le coronavirus est arrivé au Gabon, je pense, entre le 12 et le 13 mars. Et nous, on avait une compétition le 8 mars. Avant que cela ne soit officiel, nous avons adressé une correspondance au ministre des Sports, lui demandant la conduite à tenir. Et ce dernier a naturellement demandé de sursoir notre compétition. Et cette compétition n'a pas eu lieu. Et nous avons décrété l'année sportive 2019-2020 blanche au niveau du volleyball. Mais nous espérons, avec l'aide de Dieu, organiser la Coupe du Gabon d'ici la fin du mois de décembre. Personne ne montre, personne ne descend, il n'y a pas de champion. Personne ne montre, personne ne descend, il n'y a pas de champion. Il y aura certainement la Coupe du Gabon qui va se jouer sous plusieurs formes. Et là, pendant cette période de corona, comment se passe ? Comment on maintient les équipes ? Voilà, comment on maintient les équipes ? Déjà, on sait que c'est... Les clubs surtout, les rassemblements sont interdits. La plupart des rassemblements sont interdits. Les sports collectifs sont fortement interdits. Comment les clubs vivent tout ça ? Et à quel niveau se trouve l'aide ou l'accompagnement de la fédération du coup ? Écoutez, les clubs régulièrement affiliés à la Fédération Gabonaise de Volleyball sont autonomes. Nous n'avons pas un droit de regard sur la vie interne ni quotidienne de ces différents clubs. Toutefois, le président fédéral a instruit le deuxième vice-président en charge des ligues de voir dans quelle mesure il faut rester en contact permanent avec les responsables du club, passer de coups de fil, des appels vidéo et autres pour savoir si ces clubs ne rencontrent pas des difficultés. Nous avons naturellement certains clubs qui ont des joueurs et joueuses étrangers en leur sein. Il fallait régulièrement que la fédération sache ce qui se passe, comment ces derniers se portent d'une manière générale. Ne pouvant pas pratiquer une activité collective, les joueurs, nous l'avons vu à travers différentes vidéos qui ont circulé sur la toile, les joueurs se sont entraînés individuellement et je pense que tout s'est bien passé. Au Volley, nous n'avons pas eu de cas de coronavirus, et nous nous avons pensé que les choses vont reprendre dans les tout prochains jours. On a déjà gagné quelque chose avec le Volley. Sur le plan international ? Bien sûr. Mais non. Mais si. Quoi ? Mais si. Quoi ? Bon, gagner, pas gagner, genre champion d'Afrique ou quelque chose qui va... C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'il lui demande. Nous, c'est ce qu'on veut. Oui, mais quand même, on a eu... Parce qu'on ne va pas être une génération, on va mourir et puis on n'aura jamais rien gagné à part une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Mais la fois, j'en ai... Bah, on va bientôt mourir, Jeune. Si le corona m'attrape, je meurs. Je n'aurais pas gagné la Coupe du Monde, pas gagné la Coupe d'Afrique. Les U20 ont gagné. Mais non, avec les sports individuels, tu as beaucoup gagné. On a des champions du monde de kickboxing. On se rappelle qu'on a eu le président de la fédération de kickboxing. Ici, on a eu des champions. Mais la fois, je le foute, les U20, ils ont gagné. Quand on parle de gagner, on parle d'en haut. Mais non. Sinon, là, en bas, on a beaucoup gagné. On est même champion du monde. Les 100, le volet se défend. Non, si c'est gagner en haut, on n'a rien gagné. Vu qu'en amont, rien n'a été fait pour qu'on puisse gagner. Voilà pourquoi nous sommes en train de mettre tout en place pour revenir à l'école. Parce que le sport, si le sport n'a pas de formation, quel que soit l'amour qu'on peut avoir pour ce sport-là, il va disparaître. Donc, revenir à l'école, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, nous avons un vaste projet qui consistera à créer dans des établissements scolaires, aussi bien primaires que secondaires, des espèces d'écoles de volet. Et nous sommes accompagnés dans ce projet-là par l'ambassade d'Allemagne au Gabon qui a mis à notre disposition un lot important de matériel, sans oublier ce que la KVB également a mis à notre disposition. Qu'est-ce que c'est la KVB ? La KVB, c'est l'équivalence de la CAF. D'accord. Voilà. Donc, dans les tout prochains jours, il est fort probable qu'avec la reprise des cours, qu'on installe ces écoles de volet aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Et concrètement, comment ça se passe ? Moi, je ne comprends pas bien. Vous partez dans un établissement scolaire, vous donnez le matériel aux responsables de l'établissement scolaire et ces responsables-là organisent les équipes. Comment ça va se passer ? Non, nous nous prenons à tâche avec les établissements scolaires qui répondent aux critères. Et à partir de cet instant-là, nous mettons à leur disposition non seulement le matériel, mais également un personnel adapté. Nous avons un expert cubain qui est le coach des équipes nationales du Gabon. Lui n'a pas un problème de salaire, non ? Non, il n'a pas un problème de salaire. Donc, nous avons trois entraîneurs de niveau 3 qui peuvent également nous apporter leur contribution. Nous avons beaucoup d'entraîneurs et beaucoup de jeunes qui peuvent aider à détecter dans les écoles que nous allons cibler des jeunes talents. C'est quoi les critères ? Les critères, c'est avoir déjà un plateau sportif. Il n'y en a pas beaucoup. On fera avec ceux qui répondent à ces critères-là. On parle d'école primaire ? Non, beaucoup plus secondaire. Beaucoup plus secondaire. Les écoles primaires, on verra comment gérer la chose, mais à priori, nous allons nous battre pour travailler avec les lycées et collèges. Tout à l'heure, je reviens sur la question. Tout à l'heure, vous avez parlé des joueurs étrangers qui sont dans des clubs et qui devaient être gérés d'une certaine manière. Ces joueurs-là ont quel statut ? C'est les professionnels ? Parce qu'ils se sont détachés de tout. Et ensuite, on sait que la fédération capitaine de football a eu la Linaf. La fédération de basketball, même si ça n'a pas tourné, a eu la Linaf. La fédération de handball a eu la Linaf. Est-ce que la fédération capitaine de volley est dans cette optique d'avoir une ligue nationale qui va gérer tout ça ? Déjà, pour répondre à votre question liée aux étrangers, on ne joue pas au volet au Gabon pour gagner quoi que ce soit. Aucune équipe au Gabon ne paye ses joueurs, même Manga Sport qui a un gros budget. Donc, ces étrangers qui reviennent du Congo ou du Cameroun ou d'ailleurs ne sont pas payés. Ils font quoi du bénévolat ? Ils font des choses pour faire du bénévolat ? Ils ont certainement, je vous ai dit tout à l'heure que la fédération ne s'ingère pas dans la vie des clubs. Ils ont certainement des contrats, mais officiellement au Gabon, on ne joue pas au volet en exigeant une quelconque rémunération. D'accord. Ça, c'est pour les étrangers. Concernant le côté... Ligue nationale. Ligue nationale. Ben, ça n'a pas marché ailleurs. Ça n'a vraiment pas marché ailleurs, ni au football, ni au basket, ni au handball. On a essayé de faire ce qu'on peut faire, mais ça n'a vraiment pas marché. Donc, généralement, on copie chez le voisin. C'est ce qui est bon. Pour le moment, nous avons un comité d'organisation assez organisé qui coordonne nos compétitions du mieux qu'il peut. On va se contenter de ce comité pour le moment. Voilà. Peut-être juste une dernière question. Il y a combien de clubs de volleyball de première division au Gabon ? Dans tout le Gabon. Bon, c'est une question un peu... Comment ça ? Oui, c'est une question un peu perverse, j'ai envie de dire. Je vais essayer de répondre en vous disant que nous avons deux catégories. Oui. L'élite A et l'élite B. Avant qu'on arrive à la tête de la fédération, il n'y avait pas cette distinction. C'est-à-dire que toutes les équipes du Gabon étaient logées dans un même panier. D1. Que tu sois club de Moulin-Ibiza, que tu sois club d'Ovendo, quand le championnat national se joue en deux ou trois jours, si tu as les moyens, tu viens, tu joues en D1. Mais nous, on a pensé qu'il fallait essayer de dissocier ceux-là qui ont quand même un certain niveau de jeu, qui ont quand même une certaine organisation, à ceux qui essayent d'appréhender cette façon d'organiser les choses. C'est l'exemple pour laquelle nous avons décidé en 2017 de n'avoir que quatre équipes chez les hommes en D1 et quatre équipes chez les dames en D1. La D2 s'est ouverte d'une manière générale au Gabon et à près de 22 clubs de volleyball à l'échelle nationale. Mais en D1, il y en a huit. Quatre chez les hommes, quatre chez les femmes. Merci M. Aubame Giscard, secrétaire général de la Fédération Gabonaise de Volley, qui était avec nous ce matin dans la rubrique de sport avec Pépé. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'UbanEffet. Merci. Sous-titrage ST' 501